Le second volet du sixième rapport du GIEC stipule que les territoires comme les Outre-mer vont connaître un certain nombre d'enjeux avec le dérèglement climatique. Ces enjeux sont surtout des impacts techniques et structurels, des impacts de confort de vie, des impacts sociaux, des impacts qui vont concerner aussi des questions économiques avec les reconstructions et enfin des impacts sanitaires. Face à cela les bailleurs sociaux ont su s'adapter et innover mais pas seulement innover mais surtout réutiliser des modes et des méthodes de construction traditionnelles qui étaient déjà utilisées dans leur territoire depuis presque des centaines d'années. Dans certains cas on voit très bien que l'adaptation à la fréquence des cyclones comme Bélal, aux sécheresses avec l'utilisation et la gestion intégrée des eaux, la capacité à faire face aux inondations avec le recul du trait de côte et la capacité à faire des bâtiments qui soient plus résistants face à la chaleur, face à un besoin de confort de vie, face aux questions qui vont concerner des nouvelles nuisances comme les sargasses sont des enjeux, sont des questions sur lesquelles ces bailleurs sociaux travaillent depuis des années. Les bailleurs sociaux sont des acteurs importants dans la gestion des crises d'aujourd'hui pour répondre aux enjeux de demain. Tous ces exemples peuvent être utilisés par la France hexagonale pour apporter des réponses aux problématiques climatiques. d' всех Sous-titrage FR ?